2 milliards d'euros pour le Moyen-Orient, c'est le montant de l'aide qui sera versé par le Japon dans sa contribution dans une lutte devenue mondiale contre le terrorisme. En visite au Caire, le Premier ministre promet donc une somme conséquente et destinée à la région tout entière. Assistance humanitaire ou développement d'infrastructures, l'aide sera non militaire. Devrions-nous laisser le terrorisme ou les armes de destruction massives dans cette région ? La perte pour la communauté internationale serait immense. La communauté internationale suscite donc l'intérêt du Japon qui n'oublie pas pour autant les pays directement affectés par l'offensive de l'Etat islamique. Une aide de 173 millions d'euros sera versée aux pays voisins des zones du conflit pour aider à accueillir les réfugiés. La tournée de Shinzo Abe se continuera en Jordanie, Israël ainsi que dans les territoires palestiniens. Depuis son retour au pouvoir fin 2012, le Premier ministre fournit d'importants efforts pour redonner puissance à son pays sur la scène internationale. Le théâtre Moyen-Oriental est l'objet de toutes les attentions depuis les bouleversements politiques de ces dernières années et le Japon fait désormais partie des voix qu'on entend.